Merci. Je vais commencer par dire que j'habite à Gatineau, à Hull, bientôt dans le secteur de Hull, à Gatineau, au Québec. Et je suis québécoise, juste pour commencer en disant ça. Et aussi en commençant avec mes excuses au traducteur parce que le français n'est pas ma première langue, donc mes excuses, et à la salle aussi. J'ai déjà donné une forme de cette présentation à Ottawa au printemps lors du Congrès des Humanités, mais la présentation de vos vices est un peu différente. Donc, si vous étiez là, ce n'est pas exactement la même chose. Et je ne vais pas répondre à la question « Pourquoi une alternative à la gauche du NPD? » parce que je pense que pour moi, c'est évident. Pour moi, la question, c'est d'où viennent les parties de gauche. Et d'être clair, ce n'est pas par les Seagangs, c'est pas les oiseaux et les abeilles. Ça vient d'une lutte longue et difficile. Donc, on commence ça, et je pense qu'il y a un bon exemple de ça au Québec, qui est Québec solidaire, qui a aussi des problèmes et peut-être des manques, mais qui est un bon exemple pour au niveau pancanadien qu'on pourrait suivre pour avoir une vision d'une alternative au niveau fédéral. Donc, juste en commençant, je voudrais dire que depuis les années 90, il y avait une nouvelle sorte de parti électoral de la gauche qui est issue pour la plupart au sud du monde et dans des partis de l'Europe. Ces nouveaux formations étaient explicitement anti-néolibérales, qui étaient la version des années 90 d'anti-austérité et dans quelques cas aussi explicitement anticapitalistes. Ils ont formé en réponse à la faillite de la démocratie sociale comme alternative viable. Et après la faillite de cette tendance-là, particulièrement en Europe, et cette tendance-là, la démocratie sociale a commencé d'appuyer comme un néolibéralisme plus gentil. Et après cette tendance a commencé, la nouvelle gauche, ces partis de la gauche électorale, ces nouveaux partis, ils ont rejeté des anciennes formations de la gauche comme les partis communistes, les partis socialistes, avec ses racines dans des idées très problématiques comme le stalinisme. Et ils ont aussi, correctement ou non, critiqué les anciens gauches comme « old-fashioned », comme avoir trop de jargon, qui ont utilisé des termes néoligés qui alienaient des gens. Ils n'étaient pas très réviables. Donc, ces nouveaux partis, il y avait plusieurs depuis cette décennie-là. Il y avait probablement cinquante nouveaux partis dans le monde, incluant Québec solidaire et ses ancestres, Union des forces progressistes et Options citoyennes, qui n'étaient pas… donc c'est trop détaillé. Je pense que beaucoup de monde dans la salle aujourd'hui connaît un peu de l'histoire du Québec solidaire, mais juste pour toucher sur cette histoire, parce que je pense que c'est une partie de l'image que je voudrais donner, qui est que Québec solidaire n'était pas un phénomène spontané. C'est devenu d'une lutte longue et difficile. Depuis… donc, pendant les années 90, il y avait l'échec de Meach Lake et de Charlottetown. Il y a la Marche mondiale des femmes en 1995. Il y avait une grève étudiante en 1996. Oui, c'est vrai. Une grève illégale des infirmières. Et en 2000, la Marche mondiale des femmes. Et pendant ces années-là, il y avait l'NPD Québec qui a pris une position pour l'indépendance, qui devient le parti de la démocratie socialiste. Et la fondation de rassemblement pour un alternatif politique qui s'appelle le RAP au Québec, qui a pris quelques candidatures indépendantes aux élections. Et donc, ici, ce que je voudrais illustrer, c'est qu'il y a deux chemins qui sont reliés. Il y a le chemin des mouvements et le chemin politique. Et ils sont connectés. Et ce n'est pas parce que les mouvements sont plus bas ou au niveau bas que la politique ne marche pas. Il y a des exemples où il y avait des émergences et des convergences politiques importantes, malgré les mouvements ou sont les mouvements. Pendant le 20e siècle, ça a coïncidé avec le Sommet des Américains en 2001. Et aussi, en 2001, il y avait la partielle au Montréal où Paul Clich a obtenu 24 % des votes dans le comté de Mercier à Montréal. Et ça, c'était comme imprévisible. C'était une surprise. C'était surprenant aux gens parce que c'était comme une expérience. Et il y avait, juste après ça, quelques mois, il y avait 11 septembre 2001, qui avaient, eux, un impact assez fort sur les mouvements sociaux qui les ont forcés de retirer. Et le mouvement anti-globalisme, c'était, c'est quoi en français? Alter-mondialisme. Alter-mondialisme, particulièrement à ce moment-là, a été forcé de retirer. C'était assez, c'était très, très fort à ce moment-là. Et dans les prochaines années, on a vu la fondation de l'Union des forces progressistes en 2002. Et la formation de D'abord Solidaires. Et en 2004, Options citoyennes. Et en 2006, la fondation de Québec Solidaires. Et aussi, pendant ces années-là, on a eu les monstres mobilisations, les manifs massifs à Montréal contre la guerre. Donc, c'est aussi pour illustrer qu'il y a des, comme des collines et des, c'est quoi? Les vallées. Des collines et des vallées dans les mouvements et aussi pour les formations politiques. Et c'est pas comme un processus linéaire. C'est, 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 c'est des fois de retirer, d'avancer et sont très connectés, mais c'est pas prévisible et c'est pas un processus. On prend sept étapes, on prend sept étapes, on prend sept étapes et voilà, on a une nouvelle alternative de la gauche. Ça, c'est pas passé comme ça. Et donc, où est-ce que je suis? OK. Ce qu'on peut apprendre de l'histoire du Québec solidaire, donc, c'est qu'on ne peut pas construire un nouveau parti de gauche sans la participation à la fois des organisations existantes et de nouvelles couches militantes issues des mouvements. C'est la première chose qu'on peut apprendre. La deuxième, c'est qu'une telle partie ne peut pas être seulement le projet des petits groupes de gauche existants, mais il doit les inclure. La troisième chose, c'est que construire un nouveau parti est un projet qui prend des années à se réaliser. Et pour ce faire, un travail de planification est essentiel, mais aussi une flexibilité face aux situations imprévues. Et la quatrième chose, c'est que ce processus n'avance pas en ligne droite. Il comprend inévitablement de faux départs, des divisions et des convergences. Donc, quelle alternative au NPD? Je pense qu'il y a plusieurs erreurs possibles dans la construction d'une alternative électorale dans cette lumière-là. La première chose, c'est une division artificielle entre partis, organisations politiques et mouvements, comme la social-démocratie. C'est un exemple très fort de ça. Mais ça, c'est une idée hégémonique dans la gauche, qu'il faut diviser les instances politiques des mouvements parce qu'il y a des idées comme les partis vont coopter ou utiliser ou instrumentaliser les mouvements. Et de la part des instances politiques, des organisations politiques des partis, c'est souvent penser que c'est une erreur de juste suivre les mouvements parce que les mouvements, possiblement, ne comprennent pas bien les intricacies de l'économie et des choses comme ça. Donc, c'est la première erreur de créer une fausse division entre ces éléments de la société. La deuxième erreur, c'est d'attendre une radicalisation spontanée des luttes contre les conditions de nouveau regroupement. Je pense que c'est souvent entendu à la gauche qu'on doit attendre. Oui, on veut une alternative à la gauche, mais on doit attendre parce que le moment n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon moment pour ça, mais il faut commencer. Donc, la troisième erreur, c'est s'attendre à une rupture massive et également spontanée des gens avec la politique mainstream ou de la vieille gauche. Parce que ce n'est pas toujours le cas que les gens vont simplement rejeter les anciens partis politiques et deviennent d'un jour à la prochaine des révolutionnaires. Ça ne passe pas comme ça non plus. Et la quatrième erreur, c'est de prendre la fondation du nouveau parti comme la fin du processus et négliger de continuer à développer les luttes et de mobiliser en dehors du parti et à débattre dans le parti. Donc, comme une fois qu'on a une alternative électorale, une nouvelle partie de la gauche, peut-être que ce n'est pas électoral, mais juste une partie de la gauche qui regroupe d'une façon pluraliste, ce n'est pas le moment de dire « OK, maintenant, les mouvements sont dans notre parti, donc on n'a pas besoin de regarder à l'externe ». Et c'est une tendance dangereuse dans plusieurs parties de la gauche, mais c'est aussi une erreur qu'il faut éviter à construire une alternative au NPD. Et donc, juste pour prendre les deux minutes qui restent, pour parler un peu de la question nationale, parce qu'au Québec, depuis les années 60, la gauche a adopté une stratégie indépendantiste, et dans le reste du Canada, le nationalisme canadien de gauche est dominant. L'idée que l'État canadien est une force de progrès, qu'il est un royaume paisible, un État centra-fort est une précondition des bons programmes sociaux, c'est la façon d'avoir la répartition de la richesse, et l'idée de Canada comme colonie des États-Unis. Donc, ces deux visions sont incompatibles, et je pense que la gauche dans le reste du Canada, ROC, hors du Québec, a développé beaucoup depuis les années 60 pour évoluer ses idées du Canada comme État colonialiste. Mais les idées d'un État fort comme force progressiste restent toujours très fortes, particulièrement dans les organisations de masse comme les syndicats. L'idée qu'on a besoin d'un État fort central pour avoir des bons programmes sociaux reste toujours une très, très forte idée. C'est presque hégémonique dans la gauche canadienne. Donc, ça, c'est un défi très important pour n'importe quelle alternative au niveau pancanadien, au niveau fédéral. Comment traiter la question nationale du Québec? Il y a deux options qui étaient vraiment, en fait, essayées avant. Le premier, c'est une approche internationaliste qui visait des organisations hors du Québec, avec des relations avec des organisations au Québec, et ce sont deux organisations séparées. Ils ont une relation comme internationale avec de la diplomatie d'une façon. C'est un modèle qui a été essayé. Et je pense que le défi de ce modèle, c'est que c'est beaucoup plus difficile à travailler ensemble. Et la question du fédéralisme peut être ignorée par le reste du Canada et par la gauche à l'entière. La deuxième option, c'est l'anticolonialisme, une seule organisation, une seule position qui est le rejet du nationalisme canadien, que le Canada a une puissance colonialiste et impérialiste. Et l'indépendance du Québec avec la pleine autodétermination des Premières Nations et la solidarité de la classe, c'est central. Et c'était aussi essayé. Il y a aussi, avec ce modèle-là, un défi qui est que c'est plus difficile à expliquer au mouvement dans le reste du Canada, à cause de l'hégémonie de l'idée du fédéralisme. Donc, je pense que c'est un grand défi pour tous les efforts de solidarité formels au niveau pancanadien. Il faut le traiter dans nos discussions de l'approche à venir et particulièrement, comme Jérémie a mentionné, avant les prochaines élections fédérales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !